Générique 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 Quatrième et avant-dernière convocation de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur True TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Caboret, celui-là même qui préside ce tribunal. En ce jour, 14 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Vahar. Bonjour, président Caboret. Bonjour, juger Bédraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Juge Vahar, bonjour. Bonjour. Pour la quatrième convocation de la semaine, deux sujets ont été enrôlés. Il sera question de la mise en place de la haute cour de justice voulue par le gouvernement de transition. Et en seconde partie d'émission, il sera question des précisions du gouvernement sur le sort réservé aux populations dans les zones d'intérêt militaire. Voici planter le décor pour cette quatrième émission. Et c'est parti pour les avant-propos. Juge Vahar, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Oui, merci, président. Je vais revenir sur Barsal Gou, qui avait essuyé une attaque. Et selon le communiqué de nos forces de défense et de sécurité, il y a eu une contre-offensive qui a été menée. Je vous rappelle que c'était le 10 juillet. Donc menée pendant plusieurs jours. Et cela permet donc de démanteler des postes qui sont ceux des terroristes. Et il y a 17 terroristes qui ont été neutralisés, nous dit-on. Et il y a du matériel, des munitions qui ont pu être récupérés. Et je pense qu'ils avaient des lieux de médicaments et des choses comme ça. C'est avec des explosifs et autre chose. Donc c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. C'est bon, en tout cas. Et c'est un bon point. C'est bon de le faire ressortir. Maintenant, on attend toujours, en tout cas, l'inversion de tendance là. Mais c'est vrai que c'est petit à petit que ça va se faire. Donc félicitations à nos forces. Beaucoup de courage. Et en tout cas, on espère beaucoup plus de niaques. D'accord. Juge Inoussa Ouedago, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin ? Je voudrais m'attarder sur la publication de la liste des établissements non reconnus officiellement par le ministère en charge de l'éducation nationale. Cette liste a été publiée hier. Donc il y a un certain nombre d'écoles primaires, de lycées qui ne sont pas reconnues donc par les autorités. Et ils ont indiqué que ces écoles-là doivent être fermées. C'est une bonne chose déjà que le ministère publie aussi rapidement cette liste-là pour permettre aux parents de prendre des décisions rapidement relativement donc à ces écoles non reconnues-là. Mais il serait bien, à mon avis, que le ministère aille plus loin en faisant appliquer cette loi-là. Parce que par le passé, on a vu des établissements qu'on a retrouvés sur la liste du ministère indiquant qu'ils n'étaient pas homologués. Mais ces établissements-là ont continué de fonctionner quand même. Ils ont présenté même pour certains des candidats à des examens. Et cela pose véritablement problème. Donc je dis que c'est déjà une bonne chose qu'on publie la liste des établissements non homologués. Mais il faut travailler surtout à ce que si évidemment les raisons pour lesquelles on estime que ces établissements-là ne sont pas fréquentables, si ces raisons-là sont valables, il faut bien fermer définitivement ces écoles-là et éviter que certains parents aillent inscrire les enfants au risque d'hypothéquer leur avenir. Donc c'est sur ça que je voulais m'attarder ce matin et interpeller les autorités en charge de l'éducation nationale sur la nécessité de bien communiquer autour de ces établissements qui ne sont pas fréquentables là. Mais aussi et surtout de prendre des mesures pour que dès lors que vous dites que ces établissements ne sont pas fréquentables, que des moyens soient mis à disposition pour que non seulement on puisse réinscrire les enfants ailleurs, mais surtout qu'on puisse s'assurer véritablement que ces écoles-là ne vont pas fonctionner. Mise en place de la haute cour de justice, le gouvernement Burkinabé met les bouchers doubles pour sa mise en place auprès de l'ALT. Déjà, juge Vahar, quel est votre regard ? Bon, on sait que quoi qu'on dise aussi, ce sont des niveaux en termes de décision que nous avons qui permettent aussi un regard sur ce qui est fait par ceux qui ont des responsabilités aussi les plus hautes. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc ce n'est pas parce qu'on est à un niveau donné qu'on est exempté de rendre compte de ce qu'on fait dans l'exercice des décisions qu'on prend dans l'exercice des fonctions et étant entendu qu'il peut y avoir des fautes lourdes et tout. Et quand on regarde, c'est eux, c'est ceux qui ont qualité pour regarder dans ce que fait même un président ou encore des ministres. Et dans sa composition, je pense que si ma mémoire est bonne, c'était à la fois des députés et des magistrats de grade exceptionnel qui y étaient amenés. Et donc on connaît un peu les faits qualifiés sur lesquels ils peuvent se pencher. Donc c'est toujours des moyens pour qu'il y ait une gouvernance qui soit vertueuse et que les uns et les autres se disent que tout acte qu'il pose, il y a l'obligation à un moment donné, si vous êtes sorti des carcans qui sortent légaux, de pouvoir rendre compte. Et cela est toujours important. D'accord. Alors, juge Inoussa Oudrago, elle est compétente pour juger les hautes autorités. Comment entrevoyez-vous le travail dans un contexte de transition ? Bon, je pense que déjà que cette institution avait du mal à fonctionner dans les régimes démocratiques normaux. Je ne sais pas comment effectivement cette institution-là pourra fonctionner sous cette transition. J'attends de voir. Je souhaite qu'elle puisse fonctionner. Mais par le passé, on a vu que des moyens ont été mis à disposition. Des juges ont été nommés parmi les députés. Et puis, d'autres ont été nommés par la Cour de cassation. Mais après, on n'a rien vu venir. Alors qu'il y a plusieurs dossiers qui concernent des ministres. Même le dernier gouvernement du président Blaise Compaoré, qui a été renversé par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, sont concernés par cette haute cour-là. Je me rappelle à l'époque, le juge Arnaud Ouedraogo a travaillé sur les dossiers. On avait espoir que ça aboutisse à quelque chose. Mais après, vous avez vu, ça a été un flop. On a remis les dossiers dans les tiroirs. Rien n'a avancé. Donc, on a le sentiment que cet autre coup de justice travaille d'une manière ou d'une autre à renforcer ou à consacrer l'impunité. Parce que cet autre coup de justice, finalement, n'a jamais fonctionné. On a même vu, dans cet autre coup de justice, par exemple, des ministres, par exemple, de l'ancien pouvoir, de Blaise Compaoré, qui étaient concernés par des dossiers, mais qui se sont retrouvés membres de cet autre coup de justice-là. Donc, pour moi, c'est une autre cour qu'il faut, à un moment donné, avoir le courage de supprimer simplement et de laisser les juridictions ordinaires, classiques, là, s'occuper de tout le monde. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quand on crée une justice spécifique pour juger les autorités, et qu'après près de dix ans, cet autre coup n'a jamais jugé une seule personne, or, Dieu seul sait les dossiers qui concernent nos autorités, qu'elles soient ministres ou qu'elles soient présidents, malheureusement, on constate, en tout cas, que ce n'est pas fonctionnel. On espère que cette fois-ci, la transition fera exception en faisant non seulement fonctionner cet autre coup de justice-là, mais en travaillant à ce que cette justice-là puisse enrôler ses premiers clients et les juger. Alors, le juge Medragol a dit qu'il sera question des membres de l'ancien gouvernement du président Blaise Compaoré. Également, on le sait, sous le précédent régime, il y a eu des cas, par exemple, le cas du ministre Jean-Claude Bourla, qui avait même été déféré à la MACO. Est-ce que tous ces éléments pourront ressortir à la faveur de la mise en place de cette autre coup de justice ? Je pense que ce qu'il nous a rappelé aussi, c'est qu'on se rappelle qu'en 2017, encore, on partageait sur un certain nombre de dossiers. Et quand je me rappelle, il y avait même un écrit, dont je me souviens encore, dans lequel il posait les problèmes de cette autre coup-là, qui parlait de la violation du principe du double degré de juridiction, de l'absence de caractère organique, de la loi même qui, donc, l'organise, et en fait, sa rétroactivité d'une disposition de fonds et non de procédures. Bon, en fait, en ce temps, il y avait beaucoup de débats sur cette coup-là elle-même. Et puis, quand vous regardez au fond, quand on regarde ces prorogatives, même quand vous partez sur le site de la présidence, c'est connaître des actes constitutifs de haute trahison, d'attentats à la constitution ou de détournement de lignes publiques. Bon, comme on parle de cet écart, puis cette juridiction est également compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits, qualités, de crimes ou d'élits commis dans l'agriculture de leur fonction. Ce que vous rappeliez tout à l'heure. Mais dans le fond, même quand on regarde notre justice de façon générale, parlons de la constitution, regardez les débats qu'on a eus récemment avec les histoires des serments et tout. Bon, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des puristes du droit. Mais quand on regarde, c'est que c'est un domaine où on a l'impression aussi qu'on dit les choses de la façon où quelquefois ça arrange un contexte ou ça arrange quelques-uns. Et dans ce contexte-là, même le justiciable est un peu largué. Donc même la pluralité des essences devant lesquelles X ou Y devraient aller répondre. On est quelquefois même un peu perdus. On a des instruments qui sont contextés même quelquefois dans la façon dont ils ont été créés, dans leurs prorogatives et dans leur façon de fonctionner. Et après, on se retrouve à avoir un genre d'instrument qui est inopérant. La preuve, vous parlez de ces autres-là, faisons un bilan de ce qui a été fait jusque-là, des dossiers qui ont été largués. Pas grand-chose. Maintenant, s'il faut réveiller quelque chose aussi pour se dire que, bon, on a eu des vieux dossiers, je pense que c'est une instance seule qui peut s'en occuper. Ça sera le moment de régler certains problèmes. Ça aussi, ça sera un instrument à la solde. Donc, d'une façon ou d'une autre, bon, on est un peu, je ne dirais pas craintif, mais on n'est pas à l'aise. Parce que si c'était une cour qui avait déjà fait ses preuves et qui, de par l'envie, par exemple, d'écarter certains de la dynamique, de répondre, on l'a tué petit à petit, on pourrait dire que, bon, ça serait intéressant qu'on réveille la chose. Mais depuis son début jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bon fait. Donc, du coup, même quand on dit qu'on va rédynamiser, on rédynamise quelque chose qui a été dynamique. Quand ça ne l'a jamais été, c'est un peu compliqué. Et lorsque ça a suscité à chaque fois la controverse, je pense que c'est toujours compliqué. Maintenant, quelles sont les ambitions profondes ? Est-ce que ça pourra régler beaucoup de choses ? On espère. Ou bien, est-ce que ça permettra aussi à ceux qui sont dans... Parce que les ministres aussi sont concernés, parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, on peut regarder dans nos dossiers et tout. Le président lui-même, il est concerné. Donc, est-ce que ce n'est pas, comme je le disais à un moment donné, est-ce que ce n'est pas aussi un genre d'épée de Damoclès qui est sur la tête et on se dit que, bon, écoutez, avec ça, il faudrait qu'on fasse bien. Mais bon, en la matière, quand on gère, ce n'est pas souvent ce à quoi on pense en premier. On a l'impression qu'on est tout puissant, on est tout fort. Mais c'est souvent qu'on est obligé de rendre compte lorsqu'on a perdu son pouvoir. D'accord. Et on sait que le procès de l'insurrection est très attendu à travers la mise en place de cette haute cour de justice. Est-ce que le gouvernement de transition aura le temps lorsqu'on sait qu'il n'y a que deux années qui ont été accordées ? Bon, les juges, à l'époque, avaient fait comprendre que le dossier était très avancé et très bouclé. C'est un dossier qu'ils connaissent depuis quand même cinq, six ans. À partir du moment où l'administration est une continuité, même si les députés ont changé, ils doivent pouvoir évoluer rapidement sur le dossier. Mais la question qui est posée, c'est que c'est une, comment dirais-je, on a l'impression que le politique s'immisce toujours dans ce dossier-là et que s'il n'y a pas de volonté politique, évidemment, on ne pourra pas aller rapidement. Sinon, s'il y a une volonté réelle de juger ce dossier-là, il n'y a pas de raison que ça traîne. En 2017, 2018, lorsque les députés avaient sorti ce dossier-là, les avocats avaient émis un certain nombre de réserves et avaient même attaqué devant le Conseil constitutionnel la loi sur la haute cour de justice parce qu'il n'y avait pas de possibilité de recours. Ça avait à l'époque fait débat au sein même de l'opinion nationale et on avait vu les juristes s'attaquer, contre-attaquer, etc. Mais en définitive, le Conseil constitutionnel avait indiqué effectivement qu'il fallait revoir cette loi-là et je pense que ça a été revu. maintenant, est-ce que l'ALT aura le temps nécessaire pour juger ce dossier ? On pourra attendre de voir, mais la dynamique actuelle qui consiste à dire qu'il faut régler au nom de la réconciliation les questions autrement. Je ne sais pas comment cette ALT-là pourra juger ou connaître par exemple du dossier Blaise Compaoré de son gouvernement. Déjà qu'il y a une juridiction qui a condamné le président Compaoré et que ça n'a pas pu être appliqué parce que Blaise Compaoré est venu et il est reparti sans qu'on puisse appliquer cette loi. Je ne sais pas comment l'ALT va poursuivre Blaise Compaoré toujours et son gouvernement puisqu'on nous indique qu'au nom de la réconciliation nationale, la nation prime sur le droit et la nation prime sur la justice. Donc, il faut faire en sorte qu'on consacre au nom de la réconciliation nationale une certaine impunité à certaines personnes. Je connais personnellement des ministres de l'ancien gouvernement de Tchao, donc le dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui avait vraiment envie de comparaître devant cette cour de justice pour donner leur version des faits, pour donner leur part de vérité parce que quand ça reste comme ça de façon impunie, quand on ne juge pas l'affaire, finalement, on a le sentiment que, bon, il y a des gens qui ont fauté mais qui, pour des raisons politiques, n'ont jamais comparu devant les tribunaux. Donc, ces personnes-là ont envie de comparaître, envie de se faire entendre pour que l'histoire ne retienne pas que finalement, ils n'ont pas été jugés. pour des raisons politiques peut-être mais si on permet à cette juridiction effectivement de siéger, de juger les personnes concernées, ça va permettre effectivement à ces personnes-là de s'expliquer mais surtout ceux qui pensent qu'ils sont blancs vont se blanchir et puis bon, ceux qui sont coupables de quoi que ce soit seront condamnés. Mais quand ça reste comme ça, ce n'est pas très intéressant surtout pour les personnes concernées. En tous les cas, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. On espère que les autorités actuelles et les députés de l'ALT travaillent rapidement à mettre en place cette haute coup de justice-là pour qu'elles puissent connaître de ces dossiers-là parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de dossiers et il faut aller vite et bien pour donner une certaine crédibilité à cette institution-là qui finalement apparaît, comme je l'avais dit, comme une sorte d'institution qui consacre l'impunité, qui protège des ministres, des présidents qui ne seront jamais jugés alors que les vendeurs de poulet et les voleurs de poulet, les voleurs de moutons, ceux qui commettent des pécadilles sont poursuivis au quotidien. Donc, il est de l'intérêt de notre justice, il est de l'intérêt de nos autorités et de faire en sorte que cette justice-là soit mise en branle parce que tout cela facilite le vivre ensemble. Quand on a le sentiment que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois DG ou que tu sois vraiment un citoyen lambda, lorsque tu es un frein aux règles et lois du Burkina, tu peux te faire juger partout, à n'importe quel moment. nul n'est au-dessus de la loi et nos autorités doivent faire en sorte que ce message-là soit régulièrement passé au niveau des populations. Alors, nous avons une assemblée législative de transition dont la composition a suscité beaucoup de débats et d'interrogations. Il se trouve que dans la mise en place de la haute cour de justice, il y a des juges parlementaires qui devraient siéger. Est-ce que la machine ne va pas se gripper ? Je crois que c'est le principe. C'est le principe. C'est ce que je disais à un moment donné, composé de personnes venues de l'assemblée et de magistrats de grade exceptionnel. Ça a été voulu comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de gripper la machine, c'est de trouver les personnes qui ont le coffre et qui ont les qualifications pour... Maintenant, le reste, c'est que même à chaque fois, il faut peut-être forcément une volonté. Moi, je me rappelle de... Je pense que c'était Khalil Barra en son temps qui était à la tête. Il avait une... C'était en août de l'année 2021. Il avait eu une audience avec le président Ron Kabouré où il a égréné un peu les problèmes qu'ils avaient et il a rappelé que, bon, avec l'indépendance de la question des pouvoirs qui sont... qui se respectent parce que la force respecte la force, il ne viendra pas planifier à la président sur ces problèmes parce qu'il y a une question de séparation et tout. Il a rappelé qu'ils étaient sous la coupe de l'Assemblée nationale mais il y a un problème de finance. Ça, il l'a dit de façon claire. Il y a un problème de moyens humains même. Donc, moyens humains, matériels et financiers. Si vous ne mettez pas ça à la disposition de quelqu'un qui doit faire un travail, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut le faire. Aux missions, les moyens de la mission. Peut-être que maintenant ce qu'on veut faire c'est donner les vrais moyens pour qu'ils puissent être aussi libres qu'ils veulent et même en son temps il y avait un problème qu'ils posaient. Je ne sais pas si ça a été réglé, en tout cas je n'en ai pas eu voir. Ils disent qu'ils n'avaient même pas une salle digne de son nom pour qu'ils puissent exercer et faire un travail. Donc, on avait l'impression de quelque chose qu'on a créé mais auquel on ne donnait aucun moyen de pouvoir vraiment d'être vraiment plus à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on veut c'est donner les moyens pour qu'ils puissent avoir un travail bien fait toujours dans la séparation des pouvoirs sans qu'il y ait des injonctions et tout ? C'est ce qu'on attend de voir. Maintenant, la première question que vous posiez, sa composition est naturelle donc c'est de retrouver les personnes pour y aller, c'est tout. Alors, est-ce que la mise en place de cette haute cour de justice pourrait faciliter le processus amorcé de réconciliation nationale ? En tout cas, si l'objectif c'est véritablement de juger, de connaître l'affaire au fond et de juger ce dossier-là, comme on l'a toujours dit, les types vérité, et la justice précèdent la réconciliation. Donc, si, évidemment, les juges, les juges qui seront donc choisis à la LTE, parce qu'il y a six juges qui sont choisis par l'Assemblée nationale parmi les députés et puis il y a trois autres qui viennent de la justice. Donc, ça va faire neuf juges. Bon, s'ils sont suffisamment indépendants et qu'ils montent leur indépendance et qu'ils jugent les affaires vraiment au fond, ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, à ceux qui sont accusés de se défendre et ça va permettre à ceux qui ont le sentiment d'être des victimes de savoir que la vérité a été dite, la justice a été dite et maintenant il leur appartiendra de pardonner ou de ne pas pardonner afin donc qu'on se réconcilie. mais tout le débat sur la réconciliation qui piétine là tille sa source justement du fait que certains pensent qu'il faut laisser tomber tout ça passer ça en perte de profit et puis avancer vers la réconciliation et c'est ce débat que nous avons depuis pratiquement 20 ans dans ce pays parce que les choses ne bougent pas entre les tenants de cette justice impunité entre guillemets et les tenants de la vérité de la justice avant d'aller à la réconciliation il y a toujours débat et puis on piétine on n'avance pas en espérant vraiment que les juges qui seront choisis vont faire de façon indépendante leur travail mais moi je doute fort au regard de 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 l'évolution de cette institution là ces dernières années je ne vois pas comment cette institution pourra faire des miracles pendant cette transition là je ne vois pas comment ils le feront mon souhait c'est qu'ils vraiment puissent réussir leur mission mais quand on regarde la façon dont cette justice a fonctionné vous prenez des députés qui appartiennent à des partis politiques on interdit aux magistrats de faire la politique pour pouvoir justement dire le droit en tout temps mais conscience de façon indépendante et on permet à des députés qui appartiennent à des partis politiques qui font de la politique de pouvoir juger de certaines affaires et pas n'importe quelle affaire des affaires qui concernent des ministres des affaires qui concernent le président de la république des affaires qui concernent des présidents d'institutions vous voyez un peu le paradoxe donc je me demande comment véritablement ils pourront se surpasser c'est surhumain ce qu'on leur demande on demande à certains par exemple la dernière assemblée avant la transition le MPP était majoritaire et donc on leur demande de juger certains de leurs camarades qui sont au gouvernement qui ont commis des fautes ils sont camarades ils sont copains ils sont amis etc est-ce que ces personnes-là pourraient prendre le recul nécessaire pour pouvoir juger leurs camarades du parti je ne sais pas comment c'est possible en politique il y a toujours des arrangements mais on se dit que le juge même s'il y a des arrangements là-bas il est par principe indépendant est-ce que nos députés-là ils sont vraiment indépendants des militaires qui ont été choisis par le président d'Amiba pour siéger à l'ALT pourrait-il prendre tous les reculs nécessaires pour juger d'un certain nombre de dossiers qui intéressent des ministres ou le président d'Amiba lui-même je ne sais pas si c'est possible je ne sais pas comment la philosophie qu'à cette transition de mettre en branle les questions de réconciliation nationale en mettant de côté la justice pourrait faire fonctionner cet autre coup de justice là qui va juger l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré ça va être excessivement difficile mais attendons de voir à eux de nous prouver qu'on se trompe parce qu'on peut se tromper ce ne sont que des opinions que nous émettons sur la base des choses que nous avons vécues sur la base du vécu aussi de cette autre autorité là nous souhaitons vraiment qu'ils puissent dépoussérer tous ces dossiers là qu'ils puissent les juger rapidement afin donc que ceux qui sont concernés puissent se défendre et afin aussi que le peuple burkinabé puisse évoluer dans sa dynamique de connaître la vérité de faire la justice et d'aller à la réconciliation Est-ce que sa composition dans la forme actuelle ne sera pas un frein à l'élan de cette haute cour de justice ? Je pense que la question de la composition ce qu'il nous a ramené tout à l'heure c'est des questions qui sont quand même assez logiques et qui donnent des réserves qui sont naturelles mais c'est comme ça qu'on a pensé la chose c'est pour ça peut-être aussi que n'oublions pas qu'à un moment donné il y en a qui ont pensé lorsqu'on voulait revoir certains points de notre constitution pour la 5ème république qu'on supprime simplement cette haute cour-là pour que le président le ministre soit un justicien à Burkina Bé comme tout le monde et qu'il le rende compte comme tout le monde devant les mêmes juridictions donc est-ce que ça ce n'est pas possible ? C'est ça aussi lorsque vous mettez un organe qui est complexe qui est difficile dans son fonctionnement et même dans sa composition quelquefois il faut s'asseoir et puis revoir les choses et se dire est-ce que c'est opérant ? Si ça ne l'est pas on le supprime sinon à quoi bon forcer alors qu'on n'a aucun résultat forcer alors qu'on peine à avancer et vous savez pour moi une décision après que des personnes aient été auditionnées doivent avoir un certain gage si depuis la composition certains trouvent qu'il y a problème déjà ce n'est pas la décision qui va avoir plus de valeur que ça et c'est là toujours l'objet d'interprétation et de suspicion donc à un moment donné il faut peut-être qu'on repense la chose je suis d'accord avec ceux qui à un moment donné ont proposé et qu'on la supprime et que le président et les autres les ministres et autres soient des judiciables comme tout le monde et on peut répondre devant les mêmes juridictions que tout le monde et nous passons à présent au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation zone d'intérêt militaire au Burkina le gouvernement a porté des précisions sur le sort réservé aux populations en conseil des ministres hier tout serait fin prêt pour accueillir les populations quel est votre regard Jujouedrago ? c'est bien que tout soit fin prêt et c'est ce qu'on souhaite si des décisions militaires ont été prises et que le gouvernement a décidé donc de faire partie les populations qui occupent ces zones notamment à l'Est et au Sahel et qu'ils reviennent deux semaines après ou trois semaines après nous dire que tout est fin prêt maintenant qu'ils peuvent faire bouger ces populations on ne peut que dire alhamdoulilah comme le disent les musulmans c'est une bonne chose on attend de voir comment cela va se faire de façon concrète et bon sinon jusque là certaines populations se sont organisées à leur manière pour partir pour quitter ces zones là et on attend de voir ce que ça va donner comme résultat sur le terrain mais je dois dire quand même que quand le gouvernement dit que tout est fin prêt c'est pas simple c'est pas simple mais attendons de voir moi je vais attendre de voir concrètement sur le terrain quand ils disent que tout est fin prêt qu'est-ce que ça donne parce qu'on sait que déjà nos deux millions de déplacés internes qui ont été déplacés de force du fait de la guerre n'ont pas une situation très reluisante surtout en ces moments de saison pluvieuse où il y a des difficultés mais si le gouvernement dit que tout est fin prêt pour libérer ces localités là qui est quand même c'est plusieurs milliers de personnes qui vont venir grossir le rang des personnes déplacées internes on attend de voir comment le gouvernement va gérer le dossier parce qu'ils ont dit que tout est fin prêt sans donner de précision on comprend certainement que c'est pour des raisons sécuritaires et on espère vraiment que tout soit prêt pour que ces populations là qui vont devoir quitter malgré ces localités certains avaient déjà s'aimé et les plans avaient commencé à donner maintenant ils doivent laisser tout ça et partir on espère véritablement que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent partir dignement et en toute sécurité Il y a un léger paradoxe dans la mise en place de ces zones d'intérêt militaire on avait assisté à une première communication tentant à dire que c'était des zones très peu habitées aujourd'hui il est question de dispositions mises en place pour accueillir une arrivée massive de population est-ce que l'on n'avait pas un peu précipité les choses ? ça allait être là d'ailleurs mon commentaire parce que même sur la télévision nationale lorsqu'on a vu les autorités militaires venir s'expliquer elles disaient aussi que c'était des zones naturellement où il n'y avait pas si grand monde que c'était des zones forestières et autres on s'est dit bon on est un peu dans l'empirique apparemment est-ce qu'on a connaissance vraiment du mouvement qu'on va déclencher en termes de population parce que disons-le de façon claire c'est la première fois depuis que le Boclè a attaqué qu'on aura des déplacements non volontaires c'est de ça qu'il s'agit jusqu'à présent les déplacements internes qu'on a eus c'est dit ils n'étaient plus et puis ils sont partis aujourd'hui peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans la résilience mais on leur dit de partir c'est vrai que certains diront que d'une façon ou d'une autre il n'y a rien de volontaire même ceux qui se sont déplacés avant c'était pas forcément volontaire c'est sous la contrainte aujourd'hui c'est la première fois qu'on a la contrainte militaire c'est-à-dire qu'on a l'ordre qui est donné par le militaire de dégager donc ça veut dire que quand on a donné ce tort-là on doit en amont avoir pris vraiment toutes les mesures pour que ceux-là qui viennent ne soient pas dans un dénuement ou ne se retrouvent pas dans une situation qui soit vraiment difficile et maintenant je disais aussi que le problème n'est pas de faire des tentes c'est bien qu'ils en aient fait déjà et qu'ils nous rassurent là-dessus et même en vivre quand on écoute le porte-parole du gouvernement il n'y a pas de crainte à avoir ça c'est bien mais tentes et vivre surtout la question de vivre c'est dans le temps si les opérations ne se font pas dans un temps intéressant ça sera des déplacements encore qu'il faudra gérer pendant longtemps est-ce qu'on peut se les permettre parce que s'il y a des déplacements massifs comme ils commencent à le prévoir est-ce que c'est des choses qu'on pourra gérer pendant longtemps ça c'est une grosse question et puis il nous le disait tout à l'heure quand c'est l'état qui vous dit de quitter ce que vous êtes en train de faire de faire par exemple souvent vous êtes accompagné dans ce type de figure-là comment est-ce que ça va se passer et j'ai dit aussi à un moment donné on a on a pratiquement 10% de notre population qui est déplacée dans son propre pays on est à 2 millions en gros on est 20 millions de Burkina B c'est 10% de notre population qui est concernée par cela la majeure partie c'est des enfants et des femmes il y a aussi beaucoup d'hommes c'est vrai mais est-ce qu'il ne faut pas penser à une politique qui permettent à ces gens-là de récupérer un peu d'humanité où ils se sentent utiles en travaillant en gagnant de l'argent plutôt que d'aller parquer dans des comment on appelle cela dans des camps et on sait un peu le statut du déplacé interne comment ça fonctionne où on tend la Sibylle et on attend matin, midi, soir comment on sera géré est-ce qu'il ne faut pas repenser étant entendu que la question sécuritaire la façon dont on regarde les choses c'est pas forcément demain la veille qu'on va pouvoir installer tout le monde je crois que ça c'est une question qui est pour moi très importante il y en a parmi qui ont des profils qui ont des qui ont des compétences on sait que la plupart des gens c'est le milieu rural donc ce qu'ils savent c'est cultiver est-ce que dans les zones plus sûres dans lesquelles ils sont venus on ne peut pas avoir des projets qui concernent le domaine agricole avec des domaines qui seront comment c'est qu'on appelle ça qui seront bien délimités dans lesquelles ils pourraient continuer de revivre et pratiquer ce qu'ils savent faire le mieux je pense que ce sont des types de solutions plutôt qu'on devrait aussi commencer à avoir sinon le vivre déposé ça finit toujours et puis on est dans des situations ingérables et puis on connait comment ça se passe nos pays sont partagés entre le primordial le prioritaire et le nécessaire donc au début vous êtes une priorité après vous n'êtes ni dans le primordial ni dans le nécessaire et puis on vous a oublié vous venez parler de vos problèmes on dit vous au moins ça fait six mois vous êtes là il y a des nouveaux même qui sont venus là on est en train de les gérer d'abord c'est comme ça que ça fonctionne donc il faut faire attention pour une fois que c'est l'armée qui dit dégager on va gérer il faudrait que dans le temps l'opération se fasse assez vite qu'elle soit bien précise et que ces populations là nous on puisse comme on l'a vu dans certains pays qu'on puisse nous on a juste venir faire le constat aussi de personnes qui retournent parce qu'il y a une guerre communicationnelle qui est en train d'être faite sur le terrain quand ils nous bombardent ils ont des réseaux par lesquels ils ont des vidéos qui passent pratiquement la plupart des gens l'ont via whatsapp ce n'est plus caché c'est la vérité de la guerre comme ça et depuis nous on nous dit attention attention quand on réinstalle les gens quand vous le dites vous les exposez quand les gens sont réinstallés ils sont réinstallés donc il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte dans la guerre dans laquelle nous sommes ils nous rassurent qu'ils sont fin prêts ils n'ont pas dit qu'ils sont prêts ils sont fin prêts ok maintenant on craint qu'il y ait peut-être des déplacements beaucoup plus massifs qu'on le pensait au début ok en tout cas s'ils en ont conscience qu'en amont ils ont travaillé là-dessus en tout cas on dira ok mais si ce n'est pas le cas ils vont nous trouver en train de faire des reportages là-dessus ça au moins c'est clair d'accord alors Juju Edrago un mot sur ce revirement de communication de gouvernement il était annoncé très peu d'habitants dans ces zones d'intérêt militaire aujourd'hui il est question d'une préparation pour une arrivée massive de population bon qu'est-ce qu'on va dire on ne peut que constater et puis bon c'est dire que c'est eux qui ont raison c'est parce que c'est eux qui sont sur le terrain nous aujourd'hui on n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain pour vérifier certaines choses donc ceux qui ont les yeux et les oreilles dans ces régions dans ces localités là c'est eux qui nous disent qu'il y a très peu de population dans ces zones là qui étaient déjà pratiquement abandonnées par les populations c'est eux qui nous disent aussi que il y a à préparer le retour des populations qui sont nombreuses etc nous on ne fait qu'observer et puis on fait quelques commentaires vraiment espérons espérons que on puisse sortir de tout cela sans trop de casse parce que moi j'ai vraiment peur que on ne puisse pas gérer tout ce flux là quand on sait que c'est bientôt la rentrée et qu'on demande à ces populations qui étaient résilientes de revenir ils vont revenir ça veut dire qu'il faut construire de nouvelles écoles en tout cas il faut faire en sorte que ces enfants qui vont quitter ces zones là qu'ils puissent continuer l'école à la rentrée c'est dans deux mois parce que tout ce dispositif est fin prêt aussi parce que vraiment là dessus on prend au mot le gouvernement ils disent qu'ils sont fin prêt on ne peut qu'espérer que ce soit vrai qu'ils soient fin prêts et que ce processus là se déroule de façon normale sans trop d'anicroche ils ont également indiqué que ces populations qui vont qui vont se déplacer vont avoir en tout cas le minimum quand ils sont fin prêt ça veut dire qu'ils auront le minimum pour pour s'en sortir vraiment moi ce matin je je ne sais pas quoi dire sur cette question là sinon que de souhaiter qu'ils puissent réussir dans cette dynamique là et ce serait bien que les populations elles-mêmes soient impliquées c'est c'est très nécessaire qu'on puisse impliquer les populations parce qu'assez souvent c'est malgré elles que les populations font certaines choses or on l'a toujours dit cette question ne pourrait pas être seulement que militaire il y a plusieurs dimensions à prendre en compte dans cette lutte contre le terrorisme et il faut impliquer fortement les populations elles-mêmes qui peuvent avoir aussi des solutions parce qu'elles connaissent le terrain parce qu'elles savent de quoi tout cela retourne souvent elles connaissent les acteurs mais on ne les consulte pas on leur dit simplement il faut collaborer avec la FDS mais on ne dit pas comment collaborer avec la FDS on ne dit pas non plus comment cela va se faire de façon concrète on ne prévoit pas non plus des canaux ou des dispositions pour que ces populations-là puissent collaborer effectivement avec les forces de défense et de sécurité du coup on est souvent dans des situations où les populations elles-mêmes se cherchent aujourd'hui quand on dit par exemple que bon les populations n'ont qu'à partir on a vu des images circuler déjà où des gens ont attaché le matelas avec quelques vivres on a vu sur des motos des personnes ont remorqué 3-4 enfants avec femmes c'est extrêmement difficile et nous traversons vraiment des moments difficiles en ce moment-là et nous souhaitons véritablement que ce soit une bonne occasion de trouver une solution à ces personnes qu'on va ramener sur d'autres terrains pour qu'elles puissent au moins trouver de quoi mener des activités qui puissent leur permettre de survivre dignement parce qu'on ne peut pas être toujours en train d'étendre la main en train d'attendre que le gouvernement nous vienne en aide il faut donc permettre à ces personnes-là qui sont aussi des bras valides qui vivaient dignement dans leur localité qui avaient certainement des métiers il faut leur permettre vraiment à travers un certain nombre d'encadrements de pouvoir exprimer leur potentiel pour mieux s'occuper de leur famille sinon si on les considère simplement comme des déplacés des gens qu'on doit nourrir régulièrement je crains fort que dans le temps on ne puisse pas tenir surtout que dans cet exercice-là on n'a pas prévu de délai on ne sait pas est-ce que ces populations-là c'est trois mois qu'on leur donne pour nettoyer les localités afin qu'elles puissent retourner est-ce que c'est six mois est-ce que c'est une année vraiment je ne sais pas comment tout cela va se passer mais il appartient surtout à nos autorités dans leur communication de rassurer les gens l'objectif c'est vraiment que dans leur communication qu'ils puissent donner des éléments d'information qui ne restent pas dans les détails dans les dans des postures où vraiment le citoyen lambda ne sait pas de quoi tout cela retourne même nous en tant que journaliste qui partons à l'information on nous dit que oui tous les moyens ont été mis en oeuvre tout est fait ils peuvent revenir mais comment on ne les dit pas or c'est des populations qui sont dans cette localité nous aussi nous appellent souvent nous interpellent on a appris ça est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai comment ça va se faire de façon concrète donc je dis oui nous souhaitons que ça réussisse mais il faudra que le gouvernement donne encore de plus amples informations à ces populations là afin donc qu'ils ne se perdent pas dans cette situation déjà qu'ils sont dans des dans des situations de traumatisme qu'on peut estimer graves donc pour moi il faut souhaiter que tout se passe bien que ces populations là puissent regagner 10 mois au bout de quelques mois ou de quelques semaines leur localité même si on sait que c'est pas évident et prendre le gouvernement au mot en espérant qu'il soit vraiment fin prêt je voulais réagir à ce que il nous a disé tout à l'heure sur la question de la communication moi je disais qu'il faut qu'on se rappelle que c'est quand même une première que l'état et que notre armée parce qu'elle veut mener des opérations demande aux populations de quitter la zone ça c'est une première mais quelle communication on a assis autour depuis que l'annonce a été faite parce que même les populations qui doivent partir il faut se mettre à leur place elles sont dans la crainte d'un lendemain elles sont dans la crainte de retourner d'aller dans des lieux non maîtrisés de quitter de quitter une vie sans savoir quand est-ce qu'on revient mais comment est-ce qu'on les rassure aujourd'hui on vient nous dire de go que bon écoutez tout est fait prêt il n'y a pas de problème il n'y a pas de statistiques sur les tentes il n'y a pas de statistiques sur la question de combien de temps on peut durer avec quelle quantité de vivre pour combien de personnes vous voyez c'est le problème que nous avons ici on rassure par les mots c'est une question de quantité la question la question de demande de besoin et puis de réponse à apporter donc c'est une question de quantité et c'est bon dans ce genre de figure je pense que ça c'est une interpellation qu'on associe les journalistes pour souvent le constat d'éléments qu'on vient nous donner c'est bien de dire en effet les temps ça se construise sur des sites qui ont été choisis il faudrait que dans les heures à venir on ait des missions dans lesquelles on peut faire des reportages vous savez comme prenez le cas du Burkina c'est l'un des pays où les populations sont les plus accroites à l'information et qui écoutent la radio et tout on a un taux de coût depuis 2019 selon les statistiques qui avaient été données c'est une heure je pense 19 par jour au delà de la moyenne dans tous les pays à côté donc c'est des gens qui écoutent qui regardent qui sont accrochés à l'info mais si vous ne les rassurez pas à travers le canot que vous avez qui sont les médias et qui sont des partenaires et que vous vouliez venir vous arrêter et dire et puis c'est fini on n'est pas à l'église pour croire à une messe il faut quelquefois accompagner par des faits il faut accompagner par des images il faut accompagner par des constats et puis il faut accompagner aussi par quand même un peu de statistiques et des chiffres vous voyez que tout à l'heure vous disiez que les versions empiriques on nous disait c'est des zones qui ne sont pas forcément peuplées aujourd'hui on dit on est prêt à accueillir déjà en masse nous on est dans l'empirique et maintenant même quand on est prêt à accueillir les dispositions qu'on a eu à prendre et qui nous font vous dire qu'on est prêt on ne nous donne pas de quantité on ne nous donne pas de projection c'est un problème et on doit s'asseoir et y croire je pense que ça c'est quelque chose à répenser il faut qu'on change cette donne là et on reste en même temps avec vous par rapport à un autre point adopté au conseil des ministres d'hier il est désormais possible à des Burkinabés de renoncer à leur nationalité quel est votre regard sur ça ? moi quand j'ai quand j'ai appris ça j'ai été surpris comme beaucoup j'étais mais où là ils disent que c'est une disposition que l'on applique sur le code des personnes et de la famille c'est ça quand j'ai vu j'ai été surpris j'ai dit mais où là pourquoi est-ce qu'on permet aujourd'hui à ce que quelqu'un décide de façon volontaire de ne plus être Burkinabé c'est la déchéance volontaire en fait j'ai dit bon c'est pourquoi cette option aujourd'hui et tout de suite je me suis dit mais vous savez le Burkinabé il est plein de suspicions deux ou trois discussions on me dit mais attends est-ce qu'il ne veut pas permettre à certains qui ont d'autres nationalités de se dégager de certaines responsabilités eu égard à des faits commis dans le passé étant entendu qu'on a vu beaucoup se réfugier dans de certaines naturalisations pour ne pas répondre de certains faits maintenant si définitivement il n'est plus Burkinabé qu'est-ce que cela implique c'est la question que je commençais à me poser mais ça nous on va on est en train de se rapprocher de personnes qui soient des personnes de ressources pour mieux comprendre mais des recherches déjà qu'on fait c'est pas une première même la plupart des temps nous on copie la France dans la plupart de nos droits que nous avons même en France c'est pareil il y a il y a la possibilité de dire qu'on n'est plus français je pense que même c'est au déclaratif et il y a des petites conditions qui sont données c'est-à-dire que vous déclarez que vous ne l'êtes plus et ça prend effet dès que vous l'avez déclaré et il y a beaucoup de maintenant il y a une dynamique aussi quoi qu'on dise pour ce qui est du monde auquel nous appartenons et de ces principes il y a une lutte contre ce qu'on appelle pourquoi est-ce que le nom le nom a échappé c'est-à-dire il ne faudrait pas qu'on se retrouve des gens avec des personnes qui n'ont pas de nationalité et ça aussi c'est un combat la patridie c'est un combat qui est en train d'être fait donc même pour la rénonciation à une nationalité il y a d'abord un avoir une autre il y a le principe d'en avoir déjà une autre et puis il y a beaucoup de petites questions que vous regardez autour en tout cas je parle de la question française que moi j'ai pu regarder parce que je sais que nous copions souvent ces textes-là nous nous conformons nous avons des copiés-collés de ces textes-là et après je vois que ce n'est pas une si grande surprise que ça on nous dit il y a 27 burkinabés qui ne veulent plus l'être c'était sur cette pression-là qu'ils ont décidé ainsi je ne sais pas les raisons qu'il y a pour ça mais je me demande si ce n'est pas la porte ouverte ou si il y a quelque chose d'autre et pourquoi maintenant c'était la question pourquoi maintenant d'accord alors Jules Drogo votre regard sur cette possibilité de renoncer à la nationalité burkinabé oui c'est le timing qui interroge sinon c'est dans le code des personnes et de la famille il y a cette disposition-là qui dit que bon on peut renoncer à sa nationalité maintenant c'est pourquoi un burkinabé décide du jour au lendemain que je ne suis plus burkinabé je n'ai plus envie d'avoir cette nationalité-là bon c'est des questions qu'on peut se poser en tout cas c'est inquiétant c'est inquiétant qu'un burkinabé du jour au lendemain on n'est pas fier de ça on peut comprendre que pour des raisons administratives politiques ou autres économiques des gens décident de prendre une autre nationalité je suis burkinabé je fais des affaires où je vis en France au Canada en Angleterre etc je décide de prendre la nationalité de ce pays-là pour faciliter mes activités ou soit parce que je suis marié à quelqu'un de ce pays-là il n'y a pas de problème mais qu'un burkinabé du jour au lendemain décide que bon je ne suis plus burkinabé qu'est-ce que ça implique comme conséquence quand on prend le contexte burkinabé avec ces histoires de réconciliation nationale de certains qui rénoncent à leur nationalité de certains qui prennent d'autres nationalités on peut se demander vraiment dans le cas du Burkina aujourd'hui pourquoi ces 27 personnes-là ont décidé de ne plus être burkinabés qu'est-ce que cela implique comme conséquence est-ce que si ces personnes-là avaient affaire par exemple à la justice burkinabé ils avaient commis des crimes ou qu'ils sont accusés d'avoir commis des crimes sur d'autres burkinabés est-ce qu'en ce moment ça veut dire que le fait qu'ils rénoncent à leur nationalité on ne peut plus les poursuivre est-ce que c'est une loi rétroactive peut-être que dans les jours à venir nous inviterons ici nous convoquerons des acteurs de la justice pour nous expliquer tout cela retourne à quoi parce que si évidemment l'objectif derrière c'est de consacrer l'impunité à des personnes évidemment les burkinabés ne goberont pas cette décision mais si c'est parce que les burkinabés sont excédés fatigués de tout ce que nous vivons et qu'ils décident finalement de laisser tomber notre nationalité pour vaquer à autre chose c'est leur droit le plus absolu mais attendons de voir et espérons que dans les jours à venir on aura plus d'éclaircissement sur cette question qui est jetée comme ça dans ce contexte actuel-là au sein de la population très rapidement toujours quand je fais mes recherches vous regardez US Embassy Etats-Unis ils disent que c'est un acte grave et irrévocable donc de bien réfléchir avant dans notre contexte est-ce que c'est un acte c'est un acte irrévocable est-ce qu'on mesure la gravité de la chose en tout cas pour celui qui pour l'intéresser celui qui voudrait y rénoncer maintenant est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à rester à rester burkinabé sûrement que quand il demande de ne plus l'être il savait qu'il n'y en a même plus depuis parce que c'est quand même assez grave on va voir qu'on prend leur contour et leur contour en tout cas D'accord c'est une situation qui en tout cas soulève beaucoup d'interrogations pour le pays des hommes intègres et c'est ici que nous mettons un point final à la quatrième convocation de la semaine je rappelle qu'il était question à cette émission de la mise en place de la haute cour de justice voulue par les organes de transition en deuxième partie d'émission il a été question des précisions apportées par le gouvernement sur le sort réservées aux populations dans les zones d'intérêts militaires merci à vous qui l'avez suivi merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la radio comme à la télé ici au tribunal de l'actualité la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés au revoir et restez fidèles au programme de Tweet TV et au ATFM et au ATFM au revoir C'est parti !